Genre, sous-genre et type d'écriture sur un con. Vous aurez droit à plus de découvertes de livres et d'auteurs. Ici, tous les genres littéraires et textes scientifiques se côtoient. Le Point littéraire, nouvelle saison. Tous les vendredis de 20h à 21h sur Royal FM. Prenez le rendez-vous avec Jean-Jacques Foucault. Le premier livre, le phénix, René de tes cendres, mon Afrique. C'est un livre de Samaki Hassan Alfred, lui qui est né le 28 février 1994, dans le département du Diamaré, précisément dans la ville de Bogo, près de Marois. Il fait ses études primaires dans la ville de Tibati, à l'école catholique Saint-Joseph, un petit département de la Vina. Quant à ses études secondaires, il est poursuivi au collège protestant et au lycée classique et moderne de Gaudiré. Mais il obtiendra son baccalauréat au lycée scientifique de Berthois. Après son bac, il s'inscrit à la faculté de droit à l'université de Ngamundiri, où il ne passera que deux années. Il choisira de s'inscrire à l'école technologique, où il passera sept ans. Pendant ce temps, il sera bénévole dans l'ONGIF, dans la ville de Yaoundé, il s'est marié et il a obtenu deux enfants. Actuellement, il est technicien audiovisuel et en formation de réalisateur cinéma et télévision à l'Institut de formation et de conservation du patrimoine audiovisuel de la CRTV. Samaki Hassan, Alfred, bonsoir et bienvenue sur Le Point littéraire. Bonsoir, merci beaucoup. C'est un plaisir de vous accueillir et d'échanger avec vous autour de votre livre. Regarde votre trajectoire, on est tout de suite tenté de se poser la question « Que fait Samaki Hassan, Alfred ? » Et d'ailleurs, je crois que le préfacier l'a fait savoir « Pourquoi on n'a pas choisi l'image pour illustrer ce que vous souhaitiez présenter au public et d'avoir plutôt opté pour l'écriture ? » Premièrement, parce que j'aime, je suis passionné de l'écriture, j'aime écrire d'abord, c'est une passion depuis mon plus jeune âge. Et je pense aussi que ce que je veux plus mettre en valeur ici, c'est, il y a, on se dit souvent que les jeunes n'aiment pas lire, les jeunes ne sont pas intéressants à la lecture, mais pour moi, je ne pense pas que c'est le cas, je pense qu'on n'intéresse pas la jeunesse à la lecture. Moi, je me dis comme ça, parce que si on parvient à trouver le moyen d'intéresser la jeunesse à la lecture, on va se rendre compte que ce n'est pas que les jeunes n'aiment pas lire, c'est qu'ils ne trouvent pas ce qu'ils lisent intéressant. Bien, ils ne trouvent pas leur intérêt direct à la lecture, ils voient plus leur intérêt dans le cinéma, le film, dans beaucoup de choses. Donc, si on transpose ce qui les intéresse dans la littérature, forcément, ils vont lire. Et donc, il faut intéresser les jeunes à travers les sujets évoqués, et vous avez choisi de toucher un sujet très engagé. Alors, dites-nous un peu, pourquoi vous avez décidé d'écrire d'abord ce livre, et comment vous faites le choix de la thématique qui guide votre réflexion posée ici ? Vous savez, l'Afrique, c'est quelque chose qui est fortement attaché à nous. Et moi, particulièrement, j'aime beaucoup mon Afrique, l'Afrique noire. Et lorsque je faisais le terminal, il y a certaines citations qui m'ont révolté, lorsque Montesquieu disait, par exemple, qu'il n'arrive pas à concevoir comment un dieu a pu mettre une âme, une âme bonne, dans un corps tout noir. Ou Hegel disait des choses un peu méchantes sur la race noire. Et puis, pour moi, c'est un peu revoltant lorsque, en lisant certains livres, surtout par exemple, la croix du Sud, un terminal, où on se rend compte qu'on nous a menti sur beaucoup de choses. La race noire, en fait, n'est pas comme on nous l'a appris dès le bas âge. Nous ne sommes pas moins intelligents, nous ne sommes pas moins forts. Non, il y a beaucoup de choses qu'aujourd'hui, nous, en tant qu'Africains noirs, on continue encore à penser. Et ça pèse sur notre avenir. Ça pèse sur... Le mythe du blanc continue d'être entretenu. Et justement, donc, alors je me suis dit, il est important qu'aujourd'hui, la jeunesse se réveille parce que l'avenir de demain, c'est notre jeunesse. Donc, il est important que cette jeunesse-là puisse premièrement découvrir la vérité parce que c'est cette vérité-là qui peut nous libérer et nous transcender vers la bataille, vers le combat. Un peu comme un dévoi de mémoire, vous vous rappelez dans votre livre que l'Afrique a occupé les premières places aussi bien dans la réflexion, le développement d'un certain nombre de choses. Vous revenez, par exemple, sur les pyramides. Il estime que les noirs ont fait de très grandes réalisations. Vous pointez du doigt d'ailleurs à certaines pyramides qui ont été simplement, où on s'est vu casser le nez pour qu'on ne sache pas que les hommes qui y vivaient étaient des noirs avec un nez hépaté. Bien sûr. On a voulu nier cette partie de l'histoire à l'Afrique. Bien sûr. Vous savez, un jour, j'ai écouté une conférence et cette conférence m'avait tellement marqué. Lorsqu'on parlait de Ramsès II, le roi du temps de Moïse, c'était un pasteur qui faisait cette conférence-là. Et il a expliqué que lorsqu'on a retrouvé le corps de Ramsès II, il n'avait pas le nez et la bouche était rangée. Et l'explication qu'il a donnée m'a tellement choqué. Il a dit que cela signifie la véracité de la Bible parce que lorsque les chercheurs sont allés dans la mer, on a retrouvé son corps. Et puis l'explication qu'il a donnée à cela, il a dit que ce sont les poissons qui ont mangé son nez, qui ont rangé son nez et sa bouche. Et il était tellement sérieux. Et voyez-vous, il était dans une salle où beaucoup de personnes l'écoutaient. Et combien de personnes il a dû dire, ce genre d'anérée, à combien de personnes. Et de plus en plus, c'est cette pensée-là qui a été transmise de génération en génération à beaucoup de personnes où on refuse d'admettre une vérité qui est évidente. L'Égypte, aujourd'hui, les pyramides, cette puissance qui a existé, a été bien bâtie par les noirs. Aujourd'hui, il y a tellement de preuves qu'on ne peut pas refuter ce fait. Même la science, finalement, on se dit que d'abord, les puissantes étaient en Égypte avant que l'adresse ne prenne la relève, à travers notamment les papillus qu'on peut vérifier. Alors, aujourd'hui, vous êtes allé à travers une belle petite histoire quand même. Je dirais que c'est vraiment un texte engagé, on dirait plus un essai, mais il y a une petite histoire autour de la vie, le vécu d'une jeune fille et de sa soeur jumelle, se perdent de vue avec un papa qui n'arrive pas à garder la main sur ses enfants. Sa fille vit dans des conditions difficiles, très négrière, vous rappelez l'atrocité de ses pratiques, des hommes enchaînés, au bras. Pourquoi est-ce qu'on ramène aujourd'hui cette histoire dans cet ouvrage? Pour comprendre quoi aux Africains? Parce qu'aujourd'hui, on vit la même chose, en fait. Ce que je dis dans mon livre, c'est que avant, peut-être, on avait des chaînes autour des mœurs, du coup, mais aujourd'hui, la chaîne qu'on a, c'est mental, c'est chic. Et je vous rappelle cette histoire, je parle d'Aminata Ndiaye, la fille dont vous parliez. Aminata, c'est pour moi une image que je donne de l'Afrique, en fait, de cette fille-là, Aminata Ndiaye. C'est pas que j'ai envie de rappeler des mauvais souvenirs des Africains, mais je me dis, aujourd'hui, on vit la même situation. Peut-être pas... Mais autrement. Mais autrement, oui. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes encore, excusez-moi, nous sommes encore bloqués dans notre tête, nous sommes encore esclaves. Et aujourd'hui, nous sommes esclaves de notre pensée. Et cet esclavage-là, premièrement, on nous l'a inculqué. Dès le Basak, on a grandi avec. Et puis, deuxièmement, c'est nous-mêmes qui avons mis cette barrière-là. On n'est pas capables de faire beaucoup de choses parce qu'on pense qu'on n'a pas beaucoup de potentialité. Or, on a beaucoup de capacités d'accomplir de grandes choses. C'est pour ça que... On pense toujours que c'est le blanc qui... Ou bien c'est chez le blanc qu'on va toujours te trouver. À l'école, j'ai des problèmes avec mes arrières. Lorsque, par exemple, ils prennent une caméra, ils disent que c'est le blanc qui a créé ça. Ce n'est pas un complexe, mais pour moi, il est important qu'aujourd'hui, l'Afrique noire, que les jeunes sortent de cette mentalité, de penser que le blanc est supérieur à nous. Il n'a rien de supérieur à nous. On n'a rien d'inférieur au blanc. On a la même capacité, on a la même réflexion et on peut aller même plus loin que ça. Alors, s'il faut changer les mentalités aujourd'hui, est-ce que les Africains disposent des outils surtout psychologiques nécessaires ? Des outils scientifiques, de l'intellect et même le courage pour faire bouger les lignes ? Malheureusement, il n'y en a pas assez. Malheureusement, parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, vous voyez, lorsqu'il y a, par exemple, des conférences, on prône moins les valeurs africaines que les valeurs occidentales. Dans la mentalité africaine, on a essayé mieux ce qui vient de l'Occident que ce qui peut provenir de nous-mêmes, de nos propres potentialités. Donc, sincèrement, il y en a peu. Il y en a peu, mais ceux qui ont essayé un peu de sonner la lame, comme par exemple Jake Antadjop, en démontrant par beaucoup de moyens, malheureusement, ils sont en train de disparaître. Ils sont en disparaître, mais heureusement qu'il y a leurs écrits. Et puis, bon, on espère que petit à petit, en sonnant la clochette d'alarme, en passant dans les chaînes d'illusion, en écrivant des livres pareils et en criant haut et fort que beaucoup de jeunes puissent retrouver cette mémoire-là. Alors, à l'intérieur, vous nous faites presque savoir que ce n'est pas des systèmes politiques qu'il faut attendre le changement. L'Afrique peut se développer par elle-même en opposant simplement au système capitaliste qui règne en ce moment, la solidarité africaine qu'on a toujours connue, se mettre ensemble pour faire évoluer sa communauté, pour faire évoluer sa ville. C'est envisageable réellement ? Est-ce que là, il s'agit d'un rêve uniquement de l'auteur ou bien dans la pratique, cela est faisable ? C'est vrai, c'est d'abord un rêve. C'est d'abord un rêve. Mais moi, j'aime rêver. Mais vous savez, tout part d'un rêve. Tout part d'abord de l'imagination. Après, on voit si c'est possible. Pour moi, je pense que ce n'est pas qu'un simple rêve. Je pense que c'est possible aussi. Et aujourd'hui, j'ai écrit à beaucoup, par exemple, à l'amassadeur, à l'amassade du Tchad, au Conseil national de la jeunesse, je compte écrire à l'amassade du Mali, du Burkina Faso, du Togo. Je compte toucher toute cette communauté-là. Pourquoi ? Parce que je me dis que ce n'est pas qu'un rêve. J'ai réellement envie de mettre ça en œuvre. J'ai réellement envie de transmettre ce dont j'ai parlé dans le livre afin de pouvoir concrétiser ce rêve-là. Peut-être que c'est un rêve au niveau où on pense qu'on peut le faire de nous-mêmes. Non. C'est pour ça que je demande aussi l'accompagnement du gouvernement, de l'État. Un encadrement, en fait. Alors, vers ce vers qui va vous tourner, quelles sont vos attentes ? Vous attendez de qu'ils fassent quoi ? Sincèrement, mon attente principale, c'est qu'ils nous ouvrent les portes pour ne pas aller à la jeunesse. Parce qu'on va organiser des conférences, des séminaires. Et en travaillant ensemble, on va trouver le plus juste milieu pour pouvoir mettre en œuvre, pour pouvoir apporter ce changement dont on rêve là, nous-mêmes, dans les pays africains. Avec démonstration à l'appui, vous montrez que l'Afrique a les armes nécessaires, les outils nécessaires pour pouvoir, dans le concert du monde, s'imposer. Peut-être même venir aux avant-postes. Mais lorsqu'on voit la tendance, tous les jeunes africains, des cerveaux brillants, des bras forts, traverser la Méditerranée pour aller ailleurs, est-ce qu'il ne faut pas craindre pour l'avenir de l'Afrique qui, à un moment donné, peut-être, peut se retrouver un peu abandonné ? C'est un tort. C'est un tort pour la jeunesse de penser à donner complètement le dos à l'Afrique. Il ne faut pas y aller. Ce n'est pas qu'il ne faut pas y aller, mais il faut penser à revenir et à arranger les choses. Si on décide de tous partir, nos enfants, la génération future, qu'est-ce qu'ils deviendront ? Ce n'est pas qu'il ne faut pas y aller. Il faut y aller avec un objectif ultime. Repenser à nos arrières, repenser à l'Afrique, parce qu'on ne peut pas changer nos ancêtres, par exemple. On ne peut pas changer nos terres. Mais donc, c'est quelque chose qui est iné à nous. C'est quelque chose qui est, je peux utiliser un terme simple, collé à nous. Donc, il est important pour nous de, sincèrement, même si on y va, peut-être, aujourd'hui, l'Afrique va mal, peut-être. Et c'est pour ça que j'ai dit, Phénix, René, il est descendu. Aujourd'hui, on a l'impression que l'Afrique est en train de sombrer. Mais pour moi, j'ai envie de montrer une autre image de l'Afrique que peut-être, peu de personnes peuvent voir. Demain, on peut dominer le monde. Demain, ce Phénix-là, lorsqu'il arrive au niveau des cendres, on s'est dit, ah, c'est fini maintenant. Il n'y a que des cendres, c'est fini, il n'y a plus rien à faire. Mais, il y a un processus où le Phénix est capable de renaître de ses cendres et de briller de mille feux. Alors, c'est un regard d'un jeune optimiste qui estime qu'il y a encore des choses à faire. Mais, vous estimez aussi dans votre livre, d'ailleurs, avec quelques explications à l'appui, que même dans un contexte difficile, on peut trouver ces opportunités, on peut créer ces opportunités. mais à ces jeunes qui, aujourd'hui, n'ont plus qu'une seule réflexion partie simplement parce qu'ils ne trouvent pas d'opportunité, à eux, qu'est-ce qu'on va dire? Je pense sincèrement que peut-être des exemples comme le mien pourraient aider les jeunes qui pourront m'écouter. Parce que j'ai rencontré beaucoup de difficultés dans ma vie. À l'âge de 29 ans, j'ai été contraint de recommencer toute ma vie à zéro. J'ai tout perdu, j'avais complètement plus rien. Financièrement ou bien au niveau de la carrière, d'être... Financièrement, dans la carrière, absolument, je n'avais absolument rien. Et j'ai été contraint de recommencer au point zéro. et je me suis rendu compte d'une chose, c'est que, en fait, la difficulté, derrière la difficulté, il y a des moments où on se dit « Ah, maintenant, c'est fini, maintenant, il n'y a plus rien à faire. » avec la persévérance, il y a quelque chose qui est caché derrière l'adulté. Lorsque... j'ai parlé... j'ai pris l'exemple du phoenix, sincèrement parce que c'est personnellement que je l'ai expérimenté. Parce que... il y a... j'ai pris un exemple sur... c'est un phénomène. Lorsqu'on prend une graine, par exemple, on la plante au sol. Il faut qu'elle meure. Et lorsqu'elle meure, en fait, dans le processus où on voit la graine, on se dit « Ah, non, maintenant, c'est fini. » C'est terminé. Mais après cette mort-là... Elle germe. Voilà. Oui. Donc, c'est un phénomène qui est palpable. C'est un phénomène que les jeunes doivent se mettre à l'esprit que la difficulté n'est pas la fin. On peut arriver à des moments d'extrême difficulté, mais si on persévère, si on traverse un tout petit peu, même au niveau où on pense que c'est terminé, c'est la mort, on peut expérimenter de grandes choses. Et moi, je l'ai vraiment expérimenté. L'ensemble de vos réflexions contenues dans Le Phénix, René Détessande, Mon Afrique, pourquoi est-ce que les auditeurs qui nous écoutent aujourd'hui devraient aller chercher à lire ce livre ? Sincèrement, ce livre, je l'ai écrit. Lorsque j'écris, vous savez, moi, j'ai une particularité. Lorsque j'écris, j'écris d'abord en pensant à moi-même. J'écris d'abord pour moi-même. Et pour moi-même, je pense que ce que j'ai eu à expérimenter peut aider non seulement les jeunes, peut aider non seulement les pays africains. et ce que j'ai dit dans le livre peut aider non seulement le Cameroun, mais peut aider tous les pays africains. C'est pour ça que j'invite tous les jeunes africains, tous les jeunes camerounais, que ce soit le théâtre, le pays, parce que ce sont ces pays-là que j'ai envie de visiter particulièrement pour pouvoir faire des conférences, faire des séminaires et donner mes idées afin que ensemble, parce que moi seul, je ne peux pas moi seul décider de créer un changement jusqu'à la minute. j'ai besoin de toute la communauté noire africaine, de toute la jeunesse noire africaine. Donc, si tu es jeune, tu es un africain et si tu rêves d'un Afrique nouveau, d'un monde nouveau demain, alors, je vous invite à lire ce livre et puis ensemble, pas seulement pour acheter le livre mais pensons à changer l'Afrique de demain pour la génération future. Alors, c'est Samaki Hassan Alfred qui a un regard plutôt porteur sur l'Afrique, Le Phénix, René Descendes, Mon Afrique, c'est un livre qui est disponible, un tout petit partenaire de la librairie et donc, que les Camerounais peuvent avoir. Merci, Samaki, d'être passé à la radio, merci de nous avoir entretenus autour de votre ouvrage et certainement, bonne suite. pour votre jeune carrière qui commence. Merci à vous, merci beaucoup, j'étais très content d'être reçu. Pause